Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis auditeurs de C'est moi le patron, une nouvelle saison qui démarre. C'est moi le patron, je rappelle, c'est un podcast qui est coproduit par Top Musique, nos amis de la radio, et bien sûr par Réseau Entreprendre Alsace. Alors aujourd'hui, c'est moi le patron, eh bien c'est un patron, c'est un homme qui s'appelle Richard Gide. Il a 46 ans et Richard a repris une société bien connue à Strasbourg qui s'appelle Meadza. Meadza, c'est une marbrerie du bâtiment et de la cuisine. C'est une entreprise qui a une vingtaine de salariés. Richard est un ancien officier de l'armée française, donc quelqu'un j'imagine de rigoureux. Rigoureux au point d'ailleurs où il a eu l'idée qui est excellente d'intégrer Meadza six mois avant de la racheter pour voir de l'intérieur comment ça tourne. Alors Richard, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers auditeurs. Et dites-nous Richard, ce que c'est exactement Meadza. Qu'est-ce que vous y faites chez Meadza ? Alors l'entreprise Meadza est une entreprise effectivement connue sur Strasbourg, qui a plus de 30 ans d'existence, qui a été créée par Olivier Meadza. Donc on a trois secteurs d'activité, que sont la marborie, donc tout ce qui est marborie de décoration, salle de bain, escalier, la partie bâtiment, taille de pierre. Nous avons un bâtiment juste à côté qui est en cours des réfections par notre entreprise, à côté du siège de Tom Musique. Et enfin, tout ce qui est plan de travail, de cuisine. Donc nous sommes effectivement une vingtaine de salariés. Et à ce jour, notre charge de travail est conséquente. C'est-à-dire que votre carnet de commandes est plein ? On a un très bon carnet de commandes. Pour six mois, un an ? Voilà, six à huit mois. Nous avons la chance d'avoir une clientèle fidèle, et avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à travailler. Et mes collaborateurs sont toujours très heureux d'aller et de finaliser les chantiers pour nos clients. Oui, j'imagine, tailler des pierres, c'est quand même pas la portée de tout le monde. C'est quel type de pierre que vous travaillez chez Meadza ? Alors, on travaille, les pierres les plus connues concernant les façades sont le grès, le grès des Vosges, ça c'est pour la partie taille de pierre. Mais nous travaillons aussi pour les salles de bain, les intérieurs, du marbre bien sûr, du quartz, des quartzites pour les plans de travail. Donc nous avons un panel de choix assez important, tant en pierres locales des Vosges qu'en pierres françaises, mais bien sûr aussi avec des pierres italiennes, du marbre. Ce sont quand même des matériaux, j'allais dire, assez rares, et sans doute assez chers, ce qui signifie que la clientèle est une clientèle plutôt haut de gamme, j'imagine ? Nous avons effectivement une clientèle plutôt haut de gamme, avec à la fois des particuliers, des architectes d'intérieur, strasbourgeois et parisiens. Nous avons des grandes maisons aussi de luxe françaises pour lesquelles nous travaillons. Mais au-delà de ça, ce qui fait le savoir-faire de la société, c'est effectivement le sourcing des pierres, mais bien plus que ça, c'est le façonnage. Notre plus-value est dans notre adaptabilité et notre réactivité face à la demande de nos clients, dont les architectes. Alors quand vous dites le façonnage de la pierre, j'imagine qu'il y a de la découpe, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi, il faut la frotter, il faut la faire briller, je pense que c'est tout ça, non ? Oui, tout est fait sur mesure par nos collaborateurs, qui sont des hommes et des femmes formidables, qui ont vraiment un savoir-faire au bout des mains, et qui sont reconnus pour ça, et que je remercie ici pour le travail qu'ils réalisent au quotidien pour la société. Alors des hommes et des femmes formidables, disiez-vous, ils sont une vingtaine, mais alors vous, comment est-ce qu'on devient ? On passe d'officier militaire à patron dans le PME ? Qu'est-ce qui motive ce choix ? Ah ben simplement, officier, c'était le plus beau métier du monde, ça reste un sport de jeûne, et après 30 ans au ministère des Armées, j'ai décidé de partir, de jouir de ma pension, et donc de reprendre une entreprise, parce que je crois beaucoup à leur jeunesse, étant vieux dans le milieu militaire à 46 ans, enfin du moins je me trouvais âgé, et bien j'ai retrouvé une seconde jeunesse dans le milieu de l'entreprise. C'est sûr que le milieu de l'entreprise, ça maintient jeune, compte tenu des difficultés récurrentes et quotidiennes. Les deux métiers sont assez proches, c'est des métiers de contact, de confiance, et voilà, on s'engage vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs, et donc c'est des métiers passionnants, et je ne dirais pas chaque heure, mais régulièrement dans la journée, je me souviens de ce que j'ai appris par ailleurs dans le métier des armes, et j'ose espérer que ça me sert au quotidien avec mes collaborateurs et mes clients. Ça a l'air de vous servir, parce qu'on voit bien que vous mettez vos collaborateurs à l'honneur, et ça c'est très louable de votre part. Vous avez dû apprendre beaucoup, j'imagine, parce que quand on est au ministère des Armées à Paris, on n'apprend pas à frotter la pierre, à la couper, j'imagine. Alors moi je n'étais pas à Paris, j'étais en état-major de force, mais je n'ai pas appris la pierre, et j'ai appris d'autres choses qui me servent au quotidien, mais j'ai beaucoup appris, et on apprend tous les jours, et en particulier dans le milieu de chefs d'entreprise. Et donc j'apprends encore, et je pense que je vais encore apprendre une bonne trentaine d'années avant de partir vraiment à la retraite. Donc deux fois 30, ça fait 60, c'est très bien. On se forme tous les jours. Réseau Entreprendre, ça vous apporte quoi ? Réseau Entreprendre, ça m'apporte un binôme, c'est très important pour moi d'avoir un binôme avec lequel échanger. Donc pour moi, c'est Jean-Philippe que je tiens à remercier, que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Et donc c'est aussi des échanges, des conseils, sans jugement, et en toute amitié. Et surtout, c'est aussi une forme d'engagement vis-à-vis de mon binôme, et plus tard vis-à-vis d'un autre chef d'entreprise que j'accompagnerai. Voilà, c'est la réciprocité du réseau, c'est super, il a tout compris. Je reviens à votre métier, c'est un métier où il faut savoir porter des charges lourdes, est-ce que vous trouvez facilement des collaborateurs qui acceptent ? Aujourd'hui, on dit, les gens ne veulent plus trop travailler quand c'est lourd, quand c'est le samedi, quand c'est le dimanche, vous ne travaillez peut-être pas le dimanche. Alors nous, on ne travaille pas le samedi. Mais vous travaillez du lourd quand même. On ne travaille jamais le week-end. En revanche, effectivement, on travaille des matières lourdes, mais les conditions de travail sont adaptées, et fort heureusement, on est à l'affût de ce qui se fait de mieux pour faciliter le port des charges lourdes, et surtout maintenir la capacité de nos collaborateurs pour travailler de façon efficace. La technologie va vous aider dans ce domaine-là de plus en plus. Et on fait des petites dimensions aussi pour éviter de porter des grosses masses. D'accord. Ça reste un travail exigeant, tant en termes de qualité et d'engagement physique, puisque la pierre reste lourde. Oui, bien sûr. Écoutez, chers auditeurs, si vous avez besoin de rénover votre cuisine ou de vous en faire faire une, si vous voulez faire la façade de votre maison, eh bien, il y a une entreprise à Strasbourg avec un chef d'entreprise dynamique et emblématique, c'est la société Meadza. Meadza, surtout allez les voir. Merci beaucoup, Richard. Merci à tous, Alain, et bon vent à tous. Et en avant pour l'entrepreneuriat. En avant. Sous-titrage Société Radio-Canada